Musique Bonjour, moi c'est Charline Briot, je suis étudiante en histoire à Reims à l'université Champagne-Ardennes donc là j'ai terminé ma licence et je vais passer en master enseignement donc je vis à Reims, j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'histoire ça a toujours été ma matière préférée à l'école et ce qui m'intéresse dans l'histoire c'est justement d'un point de vue politique ça apporte beaucoup en fait, on voit qu'en fait à chaque fois ça tourne pareil les événements se répètent et c'est ça que j'ai compris en licence en fait et ça permet d'avoir une perspective sur la vie qui est différente en fait on comprend beaucoup plus de choses et ça permet d'interpréter ce qui se passe différemment en fait et pareil par rapport aux médias, on a un point de vue qui est différent on arrive à se positionner d'un point de vue extérieur beaucoup plus en fait plutôt que de gober ce qu'on nous raconte on arrive à se faire sa propre opinion, à se forger une idée Et alors ton engagement politique était venu comment ? Alors dans ma famille on est tous communistes mon grand-père est communiste, ma mère et mon père sont communistes mon frère et ma soeur sont communistes donc voilà je suis née dedans, ça a toujours été Tu peux nous raconter l'histoire de ta mère, de ton père, de ton grand-père ? Alors mes parents ils se sont rencontrés, ils avaient 18 ans et déjà mon père quand il était jeune c'était un anarchiste mais très vite il est rentré au parti et c'était surtout un syndicaliste, ça l'est toujours il est délégué syndical de la CGT à Reims chez Situra, c'est les transports urbains en fait et donc il a toujours été impliqué dans le syndicat, beaucoup et ma mère elle sait beaucoup plus la vraie politique donc elle est rentrée à la mairie de Cormissy c'est un village à côté elle s'est présentée aux législatives en tant que suppléante du député, bon ça n'a pas marché parce que bon dans la Marne c'est un peu compliqué, la gauche mon grand-père lui, ce qu'il aime bien c'est militer coller des affiches, tout ça mais c'est vrai que maintenant il a 70 ans donc il fait beaucoup moins Qu'est-ce que tu rêves qu'il se passe ? Alors, bon c'est mon premier congrès j'avais fait l'ANA, l'Assemblée Nationale des Animateurs cette année qu'est-ce que j'attends de ce congrès ? Ben déjà ce que j'ai bien aimé hier soir c'est quand il y avait un peu plus de débats que les gens rentrent un peu dans le vif du sujet et que ça part un peu, voilà quoi et ce que j'aime bien ici en tout cas dans le parti c'est que justement il n'y a pas de... enfin tout le monde peut parler bon le temps de parole est respecté souvent et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui dirige c'est vraiment tout le monde est au même pied tout le monde est écouté et on prend en compte toutes les idées ça j'aime bien et ce que j'attends du congrès c'est pour 2017 en fait qu'on sache où on va et savoir du coup si on aura un candidat comme on va c'est surtout ça que j'attends de savoir en fait par rapport à la ligne qu'on va avoir pour 2017 je sais pas qui est tout le monde il y a un bon